Tout un rayon, le Mac du Vélo pour tous. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, nouvelle édition du Mac du Vélo pour tous. Parce qu'une fois n'est pas coutume, j'ai aujourd'hui le plaisir de retrouver et de vous retrouver au Vélodrome National, Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, mais cette fois, gare aux turbulences alentours, nous avons toujours le privilège d'avoir une vue plongeante au cœur de l'œil du cyclone. Position centrale au cœur de l'anneau qui, souhaitons-le, deviendra de notre vivant olympique et presque métaphorique, de notre monde moderne. Autour de nous, plus que jamais, nous sommes à même de mesurer à quel point notre quotidien tourne vite, à quel point la vitesse est notre lot journalier. Quand le départ est lancé, nous nous élançons droit devant et cherchons sans cesse à prendre la tête. La tête ? Sûrement pas la position la plus facile. Le pionnier de l'anneau doit faire face au vent contraire. Alors peut-être qu'il est ainsi normal dans notre vie de tous les jours de voir tant de filles indiennes emportées par des leaders n'ayant pas froid aux yeux et prêts à tout pour la victoire, n'hésitant pas à reproduire la boucle à l'infini malgré des écarts commis. Mais ici, ici, la victoire a une autre saveur. Elle relève de l'exploit physique et surtout s'agissant de cyclisme sur piste, nous rappelle que pour atteindre la performance, il n'y a rien d'autre que le travail et l'effort, rien d'autre que le dépassement de soi et le vélo. Oui, le vélo, un outil de mobilité pourtant si simple qu'on n'en oublierait presque qu'il permet à l'homme de se mouvoir à la vitesse de ses ambitions. Alors plus que jamais, roulons et laissons-nous porter par la grisante sensation d'accomplir, nous tous sur la piste et plus largement au quotidien, de grandes choses à coups de pédale. Soyez les bienvenus pour ce numéro de Tout un rayon. Ensemble, le Mac du Vélo pour tous s'est installé avec son studio mobile dans le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national, nouvelle émission cyclisme. A mes côtés, il nous rejoindra dans quelques minutes Marie Rivet, notre bien-aimé stagiaire, qui s'attache à vous présenter l'actu du Vélo pour tous. Et sans attendre, je salue également celui qui est désormais votre nouvel invité récurrent et qui nous offre le plaisir de sa présence pour les émissions Vélosport de Tout un rayon. Coureur d'hier et d'aujourd'hui, coordinateur des activités-piste pour le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, formateur encadrant, désormais chroniqueur, Jean-François Guy Borel, notre Guy Bollanou, bonjour ! Bonjour, et de moins en moins de demain, hein ? Oui, il faut toujours continuer à courir, c'est toujours bien. D'ailleurs, la course, vous la connaissez tellement bien que vous avez prévu de nous servir quelques-unes des plus belles expressions du cyclisme sur un plateau. Oui, vous avez essayé de les traduire. Ah, bon courage à nous, hâte de déguster cela à vos côtés. Bienvenue dans la team de Tout un rayon, en tout cas. Aujourd'hui, pour nous parler de l'activité BMX au Vélodrome, mais surtout pour revenir également sur une actualité forte, un événement particulier, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général du Vélodrome, Hugues Jarot, et Bruce Goldstein, responsable marketing, communication, tous deux donc au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Soyez les bienvenus, messieurs, bonjour ! Bonjour ! Salut Mickaël ! Alors, nous allons revenir sans attendre sur un événement initialement programmé les 18 et 19 novembre. Événement reporté donc ? Oui, en fait, on avait prévu d'accueillir les Revolution Series le 18 et 19 novembre. En fait, la première manche de la Champions League, qui est en fait la finale qui regroupe toutes les personnes qui ont été qualifiées en Angleterre, et puis après, dans le futur, qui seront aussi qualifiées dans les différents pays. Et aujourd'hui, malheureusement, on a essayé de lancer l'événement un peu tardivement, et aujourd'hui, on est obligé d'annuler, juste de reporter dans le temps, parce qu'on n'avait pas le public qui était arrivé, en fait, et qui avait compris encore cet événement. Donc, il faut qu'on explique encore plus. Alors, je vous propose de le faire ensemble sans attendre. Mettez-vous en selle pour ce nouveau numéro du MAG du Vélo pour tous, en mode cyclisme sur piste donc, et surtout en mode famille et événement populaire. C'est à écouter sur toutunrayon.com. Avis, réaction comme toujours, vous allez faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Tout un rayon, bien sûr. Mais juste avant de plonger dans l'événement, Jean-François Guy Borel nous offre son aimable contribution au MAG du Vélo pour tous. L'occasion pour nous de faire un tour de piste des expressions cyclistes avec vous, Jean-François. Alors, mon cher Mickaël, mes chers amis, dans la littérature sportive, le vocabulaire cycliste ne reçoit pas toujours son dû et c'est dommage. La pensée du coureur est tout autre. Par exemple, vous lisez dans un journal « Après ma crevaison, j'ai produit un rude effort pour rejoindre Durand, qui plaît d'aller vite. Je me suis tenu longtemps dans le sillage, mais la défaillance m'a contraint à lâcher prise dans une côte. » En vérité, l'intéressé, franchissant Marie la ligne d'arrivée, a déclaré au journaliste « Après ma perçure, je me suis défoncé pour recoller. J'ai sauté dans la route Durand, qui faisait rougir le douze dents, mais j'ai coincé et il m'a largué dans la bosse. » « J'ai rien compris à ce que vous racontez. » « C'est ce qui s'est passé ? » « Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce que vont dire les coureurs. » « Assurer le train. » « Assurer le train. » « Assurer le train. » « Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? » « Assurer le train. » « C'est quoi ? Suiver le rythme, peut-être ? » « Ça peut être ça. » « C'est-à-dire que le coureur se met devant et assure une allure qui lui permet de contenir ses adversaires. » « D'accord. » « Avoir le coup de savate. » « C'est un peu le pied. » « C'est un peu le rythme, c'est ça ? C'est prendre son pied ? » « Oui, ça peut être ça. » « Parce que normalement, avoir le coup de savate, ça veut dire que le coureur est très bien et facile. » « Et donc, il a la pédale, la socket légère. » « Donc, la socket en titane. » « Comme on dit, c'est-à-dire que... » « Vous essayez de vous expliquer une expression. » « Par d'autres expressions. » « Luc des brousses, vous avez le droit de me venir en soi. » « Ça lui permet de pédaler facilement et de dominer la course. » « D'accord. » « Monter au balustrade. » « Monter au balustrade, je l'ai fait, ça. » « Oui, mais ça veut dire... » « C'est grimper en haut du virage et... » « C'est quoi une balustrade ? » « C'est la rambarde qui est tout autour, là. » « Oui. » « Et donc, ça vous permet de... » « Prendre de la vitesse, non ? » « Exactement. » « De pouvoir plonger et de surprendre le coureur. » « Je transpire, mais je transpire ! » « Sauter le coureur sur la ligne. » « Ajuster. » « Sauter le coureur sur la ligne. » « Oui. » « Faites ce que vous voulez. » « Sauter sur le coureur, c'est-à-dire que... » « Pas sur le coureur, mais sauter. » « Donc, sur la ligne, le coureur, ça veut dire d'ajuster le coureur au dernier moment pour pouvoir gagner. » « D'accord. » « C'est-à-dire, ce qu'on appelle mettre 2-3 centimètres juste pour gagner la course. » « Voilà. » « Mais il y a plein de choses. » « Il y a un dictionnaire comme ça ? » « Oui. » « Bon, je pense qu'on aura l'occasion. » « Donc, on verra plusieurs fois. » « D'accord. » « Oui, c'est ça. » « Vous allez revenir à chaque fois. » « D'autres expressions cyclistes. » « Si vous voulez essayer de coller Jean-François Guy Bourrel, allez faire un petit tour sur toutarayon.com. » « En plus, on n'a pas le coller, parce que je dis toujours, il faut coller. » « Oui, c'est vrai aussi. » « Vous nous avez déjà raconté ça. » « Jean-François Guy Bourrel, nouveau chroniqueur de l'équipe Toutarayon, qui nous emmène au cœur du cyclisme sous toutes ses formes. » « Soyez les bienvenus. » « Réaction sur ces expressions. » « Vous compreniez tout en arrivant, Hugues Jarot, au vélodrome ou pas du tout ? » « Ah non, quand je suis arrivé, non, pas forcément. » « Mais aujourd'hui, maintenant, je commence à vie à m'y faire. » « J'apprends au quotidien avec Jean-François, ça, c'est un vrai bonheur. » « Il y a des cours de 7h à 9h. » « D'accord. » « Tous les jours. » « Tous les jours, oui. » « Bruce Goldstein, vous aussi, vous avez appris le vocabulaire, vous avez votre dictionnaire. » « Tout à fait. On ne cesse de tirer des enseignements de Jean-François au quotidien. » « C'est toujours un plaisir d'évoluer à ses côtés chaque jour. » « Pour ça et pour bien d'autres choses. » « Bruce, je t'attends. » « Bon, nous, on vous attend, en tout cas. Merci, Jean-François. » « Vous proposez des idées, des sujets aussi sur toutunrayon.com. » « N'oubliez pas, à tout instant. » « Tout un rayon, le mag du vélo pour tous. » « Toutunrayon.com. » « Nouveau tour de piste des invités aujourd'hui dans le mag du vélo pour tous. » « Nous sommes face à Hugues Jarraud, directeur général du Vélodrome par Vélopolis. » « Et puis Bruce Goldstein, qui est responsable marketing et communication Vélodrome National de Saint-Quentin. » « Si vous voulez en savoir plus, www.vélodrome-national.com. » « On va revenir avec vous deux sur les révolutions de séries, la révolution de Champions League. » « Dont on va parler aujourd'hui. » « Qu'est-ce que c'est ? » « On va peut-être rappeler ça rapidement. » « La révolution de Champions League, en fait, c'était une épreuve sur trois dates. » « Une à Paris, une à Saint-Quentin, une à Londres et une à Manchester. » « L'idée, c'était de réunir à la fois les meilleurs espoirs anglais et français » « Avec des professionnels, en fait, pour des courses qui s'inspirent des courses des six jours, à la fois des courses de sprint, mais aussi des courses de fond. » « Donc voilà, c'est un mélange. » « C'est très sportif. » « C'est sans coupure, en fait. » « C'est pour donner envie aux gens de revenir voir des événements sur la piste avec vraiment un rythme qui est important. » « Et des courses qui sont plutôt courtes, en fait, ce qui permet aux gens de ne pas perdre l'attention. » « Et voilà, en fait, si on compare ça aux épreuves plus classiques comme des championnats du monde, des championnats d'Europe, il y a des obligations avec les commissaires, avec les officiels qui font qu'on est obligé de prendre l'économétrage, etc. » « Il n'y a pas ce rythme, en fait, malheureusement. » « C'est toujours agréable, en fait, mais c'est différent, en fait. » « Il y a plus un enjeu de résultats. » « Là, il y a des résultats, mais il y a surtout, en fait, des courses avec beaucoup de coureurs qui passent. » « L'idée, au départ, des Anglais, je crois que c'était de remettre au goût du jour la piste. » « C'est un peu pour ça qu'on est parti les voir. » « Et c'était aussi de faire émerger des nouveaux talents, en fait. » « Et ça fait 13 ans que ça existe en Angleterre. » « Alors, ça a pris du temps. » « Ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place. » « C'est au départ le vélodrome de Manchester qui avait été construit, qui n'avait pas non plus d'événements, et qui avait besoin d'avoir des choses récurrentes et faire en sorte d'avoir des événements tous les ans, hormis les Coupes du Monde, les championnats du Monde. » « Et ça a pris du temps. » « Et c'était vraiment aussi l'idée de faire émerger des talents. » « Et on voit les résultats aujourd'hui sur la piste anglaise. » « Hugues Jarrot, vous dites que ça a pris du temps. » « C'est ce dont il vous a manqué ? » « C'est l'une des principales motivations, sans vouloir remuer, du report de l'événement ? » « Oui, c'est ça, en fait. » « On a lancé la communication vraiment à 100% à la fin de l'été. » « C'était en parallèle les championnats d'Europe. » « Peut-être aussi que pour le public, c'était compliqué d'aller avoir un événement majeur à fin octobre, un événement majeur à fin novembre. » « Peut-être qu'aussi, les gens, c'est compliqué. » « Les places ne sont pas non plus données. » « Peut-être que les gens ont voulu privilégier les championnats d'Europe. » « Et ça, c'était compliqué aussi pour vous, pour un événement qui ne connaissent pas. » « Vous avez même pu mesurer déjà un engouement sur cet événement, malgré le peu de communication que vous soulignez ? » « Tout à fait. On a conscience que ce type d'événement est vraiment l'avenir pour la piste. » « C'est ce qui va contribuer à fabriquer du marketing, justement, autour d'une pratique old school. » « Fabriquer du marketing, c'est-à-dire de populariser le cyclisme sur piste ? » « Exactement. Tout simplement démocratiser la pratique du cyclisme sur piste, la faire connaître par ce type de levier, et qui, pour moi, pour nous, symbolise vraiment une aubaine pour le développement de ce sport. » « C'est donc véritablement essentiel pour le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national, de ne pas se louper sur un événement comme les révolutions de série ? » « Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de connaître un vrai succès, un franc succès pour la première édition. Pour revenir sur ce qu'introduisait Hugues, effectivement, l'événement a été validé assez tardivement, ce qui a entraîné forcément une communication proportionnelle au timing. Donc voilà, on parle vraiment d'un report et non d'une annulation. On se laisse plus de temps pour augmenter nos chances de connaître un succès indéniable pour cette première édition. Parce que l'objectif, quand même, c'est de réussir à obtenir cette ferveur populaire qui caractérise l'événement outre-Manche. Hugues Jarro, Bruce, Bronstein ? » « Oui, c'est clair. En Angleterre, les places se sont vendues en très peu de temps sur Manchester. À Londres, ça a pris un peu plus de temps, mais aujourd'hui, leur épreuve est complète. Donc voilà, nous, ça a pris du temps. Après, malheureusement, on a aussi les impératifs économiques. C'est des promoteurs privés qui travaillent en collaboration avec les fédérations, mais ils sont privés, donc ils ont malheureusement des enjeux économiques et avec des actionnaires aussi qui, parfois, peuvent avoir des contraintes. Et quand le résultat n'est pas là, il vaut mieux parfois reculer un petit peu, économiser un peu pour, la fois d'après, faire un événement un peu plus important et plus grand. Bruce Goldstein ? Vous êtes d'accord avec ça ? « Je suis complètement d'accord. » Je rajouterais que l'idée et l'objectif, c'est de pouvoir greffer une dimension spectacle à la pratique du cyclisme sur piste, ce qui drainerait évidemment un public différent qui nous permettrait de familiariser ces cibles à la pratique du cyclisme sur piste. C'est une étape clé dans le développement de la culture de la piste en France ? Enfin, de la piste et surtout du vélodrome, en fait. Nous, il faut qu'on ait des événements récurrents, que les gens reviennent au vélodrome. On parle des révolutions. On est aussi allé voir, il y a 15 jours, les six jours, enfin les six days, c'est le nom anglais, mais les six jours de Londres qui ont lieu aussi à Berlin, ils devaient venir cette année, en fait. Et eux aussi, par contrainte de temps, ils ont préféré décaler encore d'une année. Et là aussi, on est vraiment dans le spectacle, en fait. Il y a du sport, mais on est plus proche de l'esprit que Jean-François a connu. Des six jours, en fait, où on mélange à la fois du spectacle, de la musique, du show et des courses, en fait, et les deux mélangés. Donc, c'est ça qu'il faut faire revenir. Les gens ont besoin de voir du sport et du spectacle en même temps, en fait. Jean-François Guy Borel, le cyclisme, le cyclisme sur piste, a perdu de sa superbe en France ? Ben, c'est pas de la superbe. Je pense qu'il faut réapprendre aux gens, il faut intéresser les gens et surtout les jeunes. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des enfants. On a des écoles de cyclisme qui sont présentes, qui sont décidées à venir. Le problème, c'est qu'il faut leur permettre de venir. Il faut vraiment faire un gros, gros travail sur ce plan-là parce que c'est l'avenir. Moi, j'ai connu les six jours parce que j'y suis allé très petit. Très petit en Belgique. En France, malheureusement, il n'y en avait pas. Et ça m'a permis de vouloir faire ce sport. Et c'est tellement beau, c'est tellement intéressant. Hugues Jarraud, Bruce Goldstein, pour terminer, il y a du travail ? Oui, mais on ne va pas abandonner. On continue à travailler avec eux. On a des bonnes relations avec les promoteurs anglais, tous ceux qui peuvent faire des événements importants. Donc, on continue à travailler avec eux pour les faire venir et qu'ils se sentent en confiance aussi. C'est important. Petite déception personnelle quand même et professionnelle ? Jean-François qui dit oui, oui. Non, mais c'est plus pour les gens. Parce que sur les personnes qui avaient déjà acheté leur billet, la plupart étaient... C'est vrai qu'on a plus touché une cible d'amateurs, de personnes qui roulent ou qui sont vraiment amateurs de piste. Donc, pour eux, c'est très déceptif, ça c'est clair. Ce qu'il faut qu'on arrive à voir, c'est drainer le grand public qui avait pu être là pour les championnats du monde, des gens qui ne connaissent pas la piste mais qui ont envie de revenir. Et donc, il faut faire plus de pédagogie. Mais c'est vrai que c'est une déception. Mais après, c'est dans l'échec qu'on se construit en général. Donc, il ne faut pas rebondir. On a le nez dedans. On a le nez dans le guidon, Bruce Goldstein, là. Non, non, non. Au contraire, je pense que... Expression. Je pense que c'est très instructif. La morale, c'est qu'aujourd'hui, enfin, plutôt les années passées, on a construit un vélodrome qui a coûté 75 millions d'euros. Donc, on a un très bel outil, évidemment. Maintenant, j'ai envie de dire, so what ? C'est-à-dire que derrière, on a besoin de l'exploiter. On a besoin de proposer des événements, mais aussi des activités quotidiennes. Et l'idée, c'est que tous les acteurs qui se greffent autour des organisations, mais également autour de l'exploitation du vélodrome, mettent la même force que Vélopolis pour contribuer au développement de la piste. Parce que finalement, l'objectif, il est commun. C'est vraiment de faire connaître le sport au plus grand nombre, augmenter le nombre de licenciés et puis augmenter la fréquentation aussi sur le lieu. Bon, donc chacun a joué un rôle. Vélopolis, la Fédération française de cyclisme et tous ceux qui contribuent à faire de ce vélodrome ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Vous restez avec nous, Hugues Jarreau, directeur général du vélodrome, Bruce Goldstein, responsable marketing, communication au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Plus d'infos sur le www.vélodromenational.com. Tout un rayon qui est aujourd'hui installé toujours au cœur de ce centre d'action pour le cyclisme sur piste. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com Le journal du vélo, Marie Rivet. Bonjour Marie. Bonjour Michael, bonjour à tous. Notre rendez-vous féminin, ça fait toujours un petit peu de bien dans le Mac du vélo pour tous. Marie, on va commencer pour prendre soin de notre vélo. Quoi de mieux que de le faire par soi-même ? À Colmar, à la gare, se trouve un local entièrement équipé avec l'outillage nécessaire pour réparer son vélo par soi-même. Cet atelier d'autoréparation propose en prime les conseils d'un spécialiste. L'idée vient de l'association Vélodocteur qui propose ce service. Et en plus de la question pratique, la facture n'est pas trop lourde, 3 euros du quart d'heure. On y trouve en plus de nombreuses pièces d'occasion et de vraies leçons de mécanique de vélo. Ce concept a déjà attiré plus de 800 000 utilisateurs l'an dernier. Changement de décor, maintenant nous allons partir ensemble avec un vélo de luxe inspiré d'une Lamborghini. Un vélo luxueux et audacieux créé par VIX, une compagnie de cycle implantée en Estonie. Ce modèle de vélo appelé le Grand Tourismo ou VIX GT a été inspiré par les arêtes nettes et les formes triangulaires de Lamborghini. La compagnie fabrique ses cadres à la main et le modèle VIX GT se démarque notamment par l'absence de tube au niveau du siège. La société affirme qu'en raison de la structure à double tube du vélo, le tube de siège n'était pas utile. Ils l'ont donc retiré, donnant au VIX GT une apparence totalement unique. Autre avantage de ce modèle, son poids. Doté d'un cadre en aluminium, le VIX GT affiche un poids inférieur à 10 kg, de quoi donner envie aux fans de vélo et de Lamborghini. Cependant, le prix n'a pas encore été communiqué. C'est une Lamborghini. On le savait déjà, ça se confirme une fois encore, le vélo est bon pour le cœur. Et à tout âge, Marie. C'est un travail publié dans la revue Circulation. Les chercheurs ont suivi 45 000 danos âgés de 50 à 65 ans. Chacun pratiquait de la bicyclette, que ce soit en loisir ou encore pour se rendre au travail. Après 20 ans de suivi, il présentait entre 11 et 18 % de risque cardiovasculaire, en moins que le groupe contrôle. Donc c'est une bonne nouvelle. Et l'analyse montre aussi qu'une demi-heure de vélo par semaine fournit une certaine protection contre les maladies cardiovasculaires. Dans un autre travail publié dans le journal de l'American Heart Association, des chercheurs ont suivi 20 000 Suédois sur plus de 10 ans. Ils ont aussi ainsi révélé que les adultes qui se déplaçaient à bicyclette étaient moins susceptibles de développer de l'obésité, de présenter un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle ou un pré-diabète comparé à ceux qui ne pratiquaient pas de vélo. Les chercheurs ont également noté qu'il n'y avait pas de temps ou de distance minimum pour apprécier ces bienfaits. Le vélo, on n'en doute donc plus, est un moyen de transport écolo, pas cher et surtout bon pour la santé. Et pour terminer, direction Cholet avec des balades pour améliorer la circulation à vélo. Et c'est une initiative lancée il y a quelques semaines appelée les Cartoparty. Il s'agit de balades à vélo organisées dans les quartiers de Cholet, dans le Maine-et-Loire, pour recenser, améliorer les équipements, dessiner des itinéraires plus sûrs et même proposer des aménagements futurs pour le cycle. Améliorer la circulation du vélo à vélo, c'est une façon double de promouvoir ce moyen de transport. La prochaine Cartoparty est prévue dimanche dans le quartier des Turbaudières. Merci beaucoup Marie-Révé pour annoncer vos actualités dans le journal du vélo de Marie, plus largement sur le mag du vélo pour tous. Vous allez faire un petit tour sur toutunrayon.com Réaction de nos invités, comme toujours, dans le mag du vélo pour tous. Hugues Jarot, vous avez suivi les infos, vous avez envie d'un petit vélo au Lamborghini, ça vous tente ou pas du tout ? Non, ça ne me déplairait pas. C'est sympa, quand Lamborghini se met à faire du vélo. Vous parlez d'une voiture à pénale ? Non, on parle d'un vélo, j'en pense. Il fallait écouter. Brousse, il y a des infos qui retiennent votre attention, vous qui, j'imagine, scrutez à travers vos activités de marketing et de communication, tout ce qui se fait dans l'univers du cycle. Tout à fait, moi, c'est plutôt l'aspect santé qui m'interpelle et qui me paraît tout à fait légitime. C'est justement l'un des volets qu'on essaye de développer en ce moment et qu'on ne finira plus de développer, je pense. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser des publics scolaires, par exemple, à cette activité vélo-piste, notamment, et d'accueillir, comme on l'a fait le mois dernier, des enfants de l'hôpital Robert-Debré de Paris, diabétiques et en surpoids, pour leur faire découvrir d'une part la piste et d'autre part, ça constitue un levier pour la santé et puis les soins également. Et bien, bravo. Merci, mais c'est aussi le travail de tout Vélopolis. Vélodrome-national.com, vous restez à nos côtés, on replonge au cœur de l'événement attendu. Tout un rayon, le mec du vélo pour tous. Toutunrayon.com Nous sommes cette semaine installés ici dans le salon olympique du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Vélodrome national qui devait accueillir, vous le savez sûrement, les 18 et 19 novembre, une étape de la Révolution de Champions League, mais c'est remis à plus tard. C'est l'heure des trois dernières questions. En bref, à Hugues Jarreau, le directeur général du Vélodrome, Vélopolis donc, et puis Bruce Goldstein, qui est responsable marketing et communication Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'un et l'autre, à quoi va ressembler votre travail dans les prochains mois autour de cette série française de la Révolution de Champions League ? C'est toujours de l'évangélisation, en fait. Expliquer au public l'événement, et puis trouver peut-être plus de partenaires pour accompagner l'événement et encore développer la communication. Et puis aussi trouver d'autres événements, en fait. Il y a la Révolution, il y a les six jours, il y a aussi des promoteurs français qui ont envie de revenir pour faire des événements aussi sur ce Vélodrome. Donc, il y a d'autres pistes, heureusement, en fait. Et on continue, et on essaie de développer les autres activités. Sur le BMX, on va essayer aussi d'accueillir des événements. On travaille, il y a le BMX, la piste, les activités quotidiennes. Tout ne s'arrête pas à ça, malheureusement, en fait. Et puis on essaie aussi de travailler sur des événements culturels, parce qu'on se veut aussi être un lieu multi-activité. On a aussi d'autres sports sur lesquels on travaille pour accueillir du handball. Donc voilà, en plus du Vélodrome, on essaie de ne pas se limiter pour essayer de réaliser ce qui était prévu initialement en termes de business plan sur ce lieu, en fait. Jean-François Guy Borel ? Il y a aussi, chaque mois, on a une épreuve régionale. D'accord. Où tous les coureurs, tous les licenciés de la région, ou de Navarre même, peuvent venir courir. Et je pense qu'il faut le souligner, parce qu'on essaye de faire vivre une fois par mois, dans un week-end, ce Vélodrome. Bruce Goldstein, est-ce que les Français sont prêts à porter un événement comme celui des Révolution Syrie, avec la même ferveur, pourquoi pas un jour, qu'un Tour de France, par exemple ? Oui, assurément. Je pense que ça n'en fait pas le moindre doute. Aujourd'hui, on sait que la nouveauté en France prend un certain temps à s'inscrire dans les esprits. Donc moi, le report des Révolution, je prends ça pour une bonne nouvelle, déjà. D'une part, ça va me laisser plus de temps pour installer la communication. Et puis d'autre part, justement, faire rentrer l'événement dans les mœurs et le faire grandir petit à petit chaque année. La série française de la Révolution Champion League est donc reportée. Quelle date, c'est la question qu'on se pose, va-t-on pouvoir peut-être à présent bloquer dans nos agendas ? Est-ce qu'on a un ordre d'idée ? Non, aujourd'hui, on n'a pas d'ordre d'idée, en fait, mais ça va être dans le même esprit. En général, les épreuves sur piste d'hiver se déroulent entre le mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc, c'est dans cette période-là. Mais théoriquement, on devrait rester sur les mêmes dates. Aujourd'hui, on est sur octobre-novembre, en fait. D'accord, on rajoute une année. Oui, oui, c'est juste une année, en fait. Par contre, après, pour le faire au printemps, sachant que dans cette épreuve-là, en fait, il y a une collaboration avec toutes les équipes sur route. Et donc, toutes les équipes professionnelles après partent à partir du mois de mars sur la route et ne reviennent pas avant le mois d'octobre-novembre. Donc, ça sera toujours à cette période-là, en hiver. Bon, on garde le sourire, du coup. Oui, oui, oui. On ne l'a jamais eu autant, c'est ça. Oui, c'est le moment jamais. Merci, en tout cas, de nous avoir éclairé. Vous restez avec nous. Le mag du vélo pour tous continue dans le studio mobile de Tout-un-Rayon, posé sur ce Vélodrome national que l'on surplombe, vu magnifique et toujours aussi agréable. Retrouvez le mag du vélo pour tous sur toutunrayon.com C'est le rendez-vous, comme toujours, du vélo sous toutes ses formes. Le tour de roue de Tout-un-Rayon qui vous invite à vous mettre en selle toujours différemment. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous intéresser au BMX. On va monter dessus pour nous en parler. Jean-Loup Pelot, bonjour. Bonjour, Mickaël. Vous êtes responsable du pôle sport, Vélodrome national. Alors, si le Vélodrome national rime pour beaucoup d'entre nous, quand même, avec le cyclisme sur piste dans la tête, c'est quand même une belle erreur de lecture, car ici aussi, le BMX a toute sa place. Tout à fait. Donc, le Vélodrome national, c'est certes un vélodrome, mais c'est aussi le siège de la Fédération française de cyclisme. Donc, qui dit Fédération française de cyclisme, dit toutes les disciplines. Et on a la chance d'avoir un beau stadium de BMX couvert, qui permet de s'entraîner quasiment toute l'année. Du coup, on va peut-être rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi le BMX ? Donc, le BMX, si on traduit mot à mot de l'anglais, bicycle motocross, c'est de la motocross en vélo, pour faire un raccourci simple. Donc, le but, on est sur une butte de départ à 5 mètres ou 8 mètres. On a une piste qui fait 400 mètres de long, et on est contre 7 adversaires. Et le but, c'est d'être au premier au bout des 400 mètres. D'accord, tout simplement. De quelles installations dispose le vélodrome pour le BMX ? Donc, on a une piste qui est aux normes mondiales. Donc, très bel équipement. Très bel équipement, comme je l'ai déjà dit, donc qui est couvert. C'est une des rares à travers le monde, avec un éclairage de très haute qualité. On peut rouler la nuit comme si on roulait en plein jour, voire mieux. Et donc, avec une butte à 5 mètres pour les catégories challenge, et une butte à 8 mètres aux normes olympiques pour les catégories élite et junior. Jean-François Guy Borel ? Il y a surtout des baptêmes. Il y a aussi des baptêmes de BMX ? Bien sûr, il faut venir. Ça, c'est bon à savoir. Ah oui, c'est super. Comment ça se passe, du coup, pour participer à un baptême de BMX ? Donc, baptême, pas de souci. Il suffit de contacter Vélodrome, soit via le site internet, soit via l'accueil. Et on peut pratiquer le BMX à partir de l'âge de 5 ans. Ah ça, c'est super. Et du coup, ça nous amène sur l'autre question. Quel est le profil des pratiquants de BMX ? C'est un sport assez fun, donc un sport de glisse, qui est plus dans la mouvement des sports type skateboard, skatepark, trottinette, etc. Plus jeune, du coup, que le cyclisme de surpiste ? Un petit peu plus jeune, donc c'est pour ça. D'où le profil, la différence de profil entre vous et Jean-François ? Non, non, ça c'est... Avec la casquette, ça va encore. Non, non, j'adore la piste aussi. Oui, je l'ai convaincu. Moi, j'en ai fait il y a quelques temps, mais c'est vrai que le BMX, c'est plus technique, mais c'est vrai que Jean-Loup s'est mis à la piste d'une façon formidable. Le BMX, ça s'adresse à tous ? Le BMX, ça s'adresse à tout le monde. Dans nos baptêmes, on a des enfants à partir de 5 ans et on va jusqu'à des adultes de 5 ans, 60 ans, il n'y a aucun problème. Ah bah, j'en pense que c'est juste. Les prochains événements, peut-être à noter, BMX au Vélodrome ? Alors, pour le BMX, c'est encore un peu indécis. Il y a une discussion actuellement pour un événement en 2017, mais rien de confirmé, donc je ne peux pas vous faire d'annonce. Et on travaille éventuellement aussi sur le projet d'une Coupe du Monde, le BMX pour 2018. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes celles et tous ceux qui hésitent à monter sur un BMX ? Il faut venir, le BMX, c'est une très bonne école du vélo. D'ailleurs, il y a de nombreux pistards qui sont passés par le BMX, des routiers aussi. Et il y a beaucoup de démarreurs dans les équipes nationales étrangères qui sont issues du BMX. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi côté français. Vu que Gérot, on se rend compte là encore qu'il y a du travail de communication à faire, du travail de popularisation des activités du Vélodrome et du cycle en général. Oui, c'est du cycle en général. Je crois qu'en France, aujourd'hui, on connaît le Tour de France. Et après, au-delà de ça, il y a beaucoup de travail pour faire connaître ces disciplines qui sont le BMX, qui sont la piste. Peut-être moins de difficultés avec le VTT, parce que c'est peut-être plus facile à aborder. La piste et le BMX sont obligés d'être sur un parcours, un circuit fermé. Donc, il faut avoir des infrastructures. C'est que le VTT ou la route, il suffit juste de prendre un vélo, d'aller rouler. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais oui, il y a beaucoup encore de travail pour faire connaître ces disciplines et les développer. Jean-François Guiborel. En sachant que les coureurs du Tour de France sont issus, beaucoup sont issus du VTT, du BMX et de la piste. Bon, pour en savoir plus sur le BMX et sur toutes les activités du Vélodrome National, une seule adresse, levelodrome-national.com s'est enregistré. Merci beaucoup, Jean-Loup Pelot, d'avoir été avec nous pour nous parler de ces activités BMX sur Tout un Rayon. Tout un Rayon, le mec du vélo pour tous. Toutunrayon.com Bon, tous au BMX, tous au sport, tous au cyclisme, les uns et les autres, pour terminer, en une phrase. Quel regard vous portez sur le vélo plus largement aujourd'hui en France, Jean-Loup ? On a la chance d'avoir ici une grosse infrastructure. Ça se développe aussi ailleurs. On le sait, il y a des projets de construction de vélodrome, de piste de BMX à travers la France. Il faut poursuivre dans cette voie. On a la chance de... Retrouvez le mec du vélo pour tous sur toutarayon.com Tout à l'heure, un... qui permet de se véhiculer, et ça, c'est très très important. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, etc. Donc, voilà. Tous sur un vélo, et on peut se faire du bien, et faire du bien à la planète. Hugues, Jean-François ? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, c'est simple, moi je suis libre parce que je cours toujours. C'était Jimi Hendrix qui disait ça, il ne faisait pas beaucoup de vélo, mais on est toujours dans la même optique. Liberté et courir. Liberté de courir. Hugues Géraud, peut-être pas la même pratique, peut-être pas le même regard ? Non, non, moi, en termes de pratique, je suis plutôt urbain, en fait. C'est bien, très bien. Oui, oui, c'est clair. Je l'ai fait aussi du BMX, mais c'était aussi urbain, ce n'était pas trop sur les pistes. Non, non, mais on essaie de développer comme d'habitude. Voilà, il faut apporter les gens. C'est vrai que le vélo, beaucoup de gens en font, c'est comme du footing, en fait, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants. L'idée, c'est de les faire venir sur une pratique plus sportive. Et nous, on essaie d'allier les deux, d'avoir à la fois une pratique sportive et puis une pratique ludique, en fait, et c'est là où c'est compliqué. Les événements sont très sportifs, mais les gens, tout le monde fait du vélo, en fait. Donc, il faut leur donner envie d'avoir, avec des spectacles, de revenir à ce type d'événements, que ce soit du BMX ou de la piste. Donner l'envie, l'envie d'avoir envie, comme dirait un autre grand chanteur que Johnny. Hugues Jarreau, directeur général du Vélodrome Vélopolis, merci. Bruce Goldstein, responsable marketing, communication, Vélodrome National, le 51 en Yvelines. Et Jean-Lou Pelot, responsable du Pôle Sport, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé également la primeur de vos actualités sur la Révolution Champion League. Pour se tenir informé, rendez-vous sur le www.vélodrome-national.com. Si vous n'avez pas encore retenu l'adresse, c'est que vous n'avez pas bien suivi, parce que le nombre de fois que je vous l'ai donné, vous savez où il faut vous informer. Ce nouveau numéro du Mac du Vélo pour tous est dédié à la pratique du vélo sportif et terminé. Mais le Mac du Vélo revient chaque semaine. Et à partager sur toutunrayon.com, abonnez-vous à nos podcasts, intégrés gratuitement à cette émission sur vos sites internet et blogs perso. Bonus vidéo des émissions également disponibles pour mieux voir ce qui se dit. Ça se passe sur nos réseaux sociaux et sur internet. Merci Jean-François Guy Borel, notre monsieur vélo cyclisme maintenant ici dans tout un rayon. Ne pas oublier le baptême que quelqu'un a gagné là, je crois. Oui, il y a un baptême qui a été gagné, on s'en occupe, il n'y a pas de souci, on fait des heureux. J'ai l'œil, j'ai l'œil. Merci Jean-François Guy Borel, merci Marie Rivet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ici, soyez les bienvenus. Quand vous voulez nous rejoindre, vous allez faire un petit tour toutunrayon.com. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Retrouvez le Mac du Vélo pour tous sur toutunrayon.com C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça.